Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Jacques-Antoine Normandais. Ça fait quelques clips que je place sur YouTube, sur Internet. J'aimerais bien que tout le monde puisse en prendre connaissance. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose que les gens ne parlent pas, mais qui est une vérité qui est cachée par les juges, les avocats et les politiciens au Québec et au Canada. Donc, je ne sais pas si vous pouvez deviner, c'est la question du Québec qui est séparée du Canada depuis 1968. Je dis bien depuis 1968, le Québec ne fait plus partie du Canada. J'étais à la direction du Bloc québécois d'Ampli à fond de l'or. C'était Jean-Guy Plante qui était le président de cette circonscription-là à l'époque. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la Commission Gunray, pourquoi Pierre-Eliott Trudeau et Jean Chrétien ont tout simplement gardé cachée toute cette vérité que je vais vous révéler aujourd'hui. Donc, tous les référendums qui ont eu lieu au Québec en 1980, entre autres et en 1995, c'est complètement bidon, c'est une fraude politique, puisque le Québec est complètement séparé de la Fédération canadienne depuis 1968. Donc, je m'explique. En 1968, le gouvernement du Québec a aboli l'Assemblée législative du Québec, le Conseil législatif du Québec et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec de nommer les membres du Conseil législatif. Le Québec a donc violé l'article 71 et 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Vous savez que l'article 71 n'a jamais été amendé, même en 1982. Et par contre, l'article 92.1 a été amendé en 1982, alors qu'ils l'ont violé en 1968. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en abolissant l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, automatiquement, ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec, qu'on appelle une chambre unicamérale. Donc, c'est une seule chambre législative. La deuxième chambre ne peut plus se prononcer. Et à partir de là, le premier ministre de l'époque, Jean-Jacques Bertrand, de l'Union nationale, a créé le Conseil exécutif, qui n'est pas le Conseil législatif. On appelle ça le cabinet des ministres. Donc, il n'y a plus de pouvoir exécutif au Québec depuis 1968. On a poursuivi la lieutenant-gouverneure, Mme Lise Thibault, pour des infractions. Paraît-il qu'on lui reproche, que le gouvernement lui reproche, alors que le gouvernement l'a nommé, sachant pertinemment que le lieutenant-gouverneur du Québec n'a plus aucun pouvoir et n'a plus d'autorité depuis 1952. Et c'est par la dévolution du gouverneur général du Canada en 1952, quand ils ont fait du gouverneur général du Canada un « Corporation Soul ». Donc, on dit une corporation seule. Donc, vous comprendrez comme moi que le gouverneur général depuis 1952 n'existe plus, n'a plus aucun pouvoir, n'a plus d'autorité. Donc, ses lieutenants-gouverneurs n'ont plus de pouvoir et n'ont plus d'autorité aussi au Canada. Ça s'est fait en 1952 par Louis Saint-Laurent, qui est un avocat du barreau du Québec. Vous savez que tous les problèmes ici au Canada viennent du barreau du Québec et de nulle part autre ailleurs que le barreau du Québec. C'est tous des avocats politiciens du barreau du Québec qui ont siégé à Ottawa comme à Québec pour séparer le Québec du Canada, pour mettre la reine dehors. On fait 60 ans de jubilé de règne de sa majesté la reine Élisabeth II cette année, alors que c'est complètement faux. La reine Élisabeth II n'a plus de pouvoir et n'a plus d'autorité au Québec depuis l'abolition du comité judiciaire du Conseil privé de la reine en 1949 par Louis Saint-Laurent. Et ensuite de ça, je me répète, mais en 1952, Louis Saint-Laurent adoptait la loi chapitre 139, la loi fédérale chapitre 139, qui rendait tout simplement un gouverneur général dévolu dans ses pouvoirs et dans son autorité au premier ministre du Canada. Donc, ils ont fait du gouverneur général un corporation, une corporation, en violation de l'article 91-29. Ils n'ont pas le droit de privatiser les institutions de l'État ou qui que ce soit qui possède une autorité dans l'État. Donc, le Canada est devenu une corporation et c'est des avocats du barreau du Québec qui ont fait ça. Je vais expliquer la question de la séparation du Québec qui intrigue beaucoup de gens. Premièrement, c'est qu'étant donné que le Québec, que l'Assemblée nationale du Québec est anticonstitutionnelle parce qu'elle est en violation de l'article 71 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique qui n'a pas été amendé en 1982, c'est-à-dire qui n'a pas été amendé pour 1978 quand ils ont aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, automatiquement, l'article 71 étant violé, l'Assemblée nationale a été créée suite à cette violation-là et l'Assemblée nationale n'avait pas le droit de signer la Constitution de 1982 parce que la législature du Québec est complètement illégale et anticonstitutionnelle et toutes les décisions qui vont se prendre au Québec concernant une possibilité d'une constitution pour le Québec, c'est illégal puisque la loi chapitre 26 de l'an 2000, qui a été tout simplement adoptée par le fédéral et qui est ouvert à s'opposer à la loi sur l'État du Québec, chapitre E20.2, a fait que même en droit international, il est déclaré qu'aucun gouvernement ne peut prendre une décision unilatérale pour modifier sa Constitution. Et vous savez que le lieutenant-gouverneur n'avait pas le droit d'être dévolu dans ses pouvoirs, dans son autorité, c'était interdit par l'article 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 qui faisait tout simplement que le lieutenant-gouverneur ne pouvait pas être dévolu de son autorité et de ses pouvoirs alors qu'il l'a été. Donc en 1980, quand René Lévesque a fait son premier référendum en 1980, il a réintégré le Québec dans la Fédération canadienne par le fameux nom de la population du Québec. Donc tout le monde se regarde, tout le monde est heureux en disant « regarde, le Québec fait encore partie du Canada, il va encore continuer à payer des taxes et des impôts fédérales » alors que quand il a séparé le Québec du Canada par l'Assemblée nationale du Québec, automatiquement on ne faisait plus partie du Canada. On n'avait plus le droit de nommer, depuis 1978, on n'a pas le droit de nommer des députés à Ottawa, des ministres à Ottawa et même des juges à la Cour suprême du Canada puisque la Constitution est violée et qu'on viole une seule règle de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, automatiquement on vient de violer toute la Constitution canadienne au complet. Donc vous comprenez comme moi que le référendum de 1980, c'était bidon et quand René Lévesque a dit « bien, ce sera pour une prochaine fois », écoute, il était content, il venait de jouer le jeu, il venait de rendre service au fédéral et aux avocats et juges du Québec, eux autres, on dit « regarde, le peuple, il ne sait pas qu'on est séparés du Canada, le peuple ne le sait pas au Québec, donc ils ont réintégré eux-mêmes le Québec dans la Fédération canadienne alors qu'on n'en fait plus partie. » Les universitaires ne sont pas au courant de ça, les facultés de droit, peu importe les compétences universitaires, les gens ne vont jamais révéler ou avouer ça. Même Henri Brun, le constitutionnaliste Henri Brun et tous ses livres, jamais il ne va révéler que le Québec ne fait plus partie du Canada. Il est complice de son serment de confidentialité, comme le serment de confidentialité de tous les ministres et députés de l'Assemblée nationale qui n'ont pas le droit de vous dire que le Québec ne fait plus partie du Canada et que l'impôt et les taxes qu'on paye à Ottawa, c'est de l'extorsion. C'est pour ça que le chapitre de loi I3 et le fameux formulaire T118 de l'Agence de revenus du Canada confirment qu'il n'y a pas de loi au Québec. Et nous commettons une infraction ici au Québec comme au Canada seulement en vertu d'une loi. Et quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction. Et c'est l'article 15 du Code criminel qui s'applique, qui dit que nul qui occupe, aucun qui occupe un pouvoir souverain de facto ne peut rendre jugement ou condamner qui que ce soit. Donc, aujourd'hui, vous êtes informés et ne doutez pas de ce que je vous dis. Il y a eu violation de l'article 71, de l'article 92.1 et de l'article 91.29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique pour 1968 quand ils ont créé l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, si vous allez à l'article 71 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, cet article-là n'a jamais été amendé. Et le Québec, actuellement, est censé être composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, pas du Conseil exécutif, du Conseil législatif nommé par le lieutenant-gouverneur du Québec. Et le lieutenant-gouverneur du Québec est censé avoir les pouvoirs et l'autorité de nommer les membres du Conseil législatif. Il n'y a plus rien de ça qui existe depuis 1968. Donc, ici, c'est le barreau du Québec qui vous a menti. C'est les juges. C'est pour ça que les juges jamais oseront vous dire qu'il n'y a pas de constitution au Québec, même si on ne l'a pas signé. Et quelqu'un qui passe en cours doit demander au juge s'il y a une constitution juste pour le faire mentir, juste pour montrer qu'il vous trompe, juste pour montrer qu'il est là tout simplement pour ses intérêts personnels en situation de conflit d'intérêts avec le premier ministre qu'il sert. Ce n'est pas compliqué. Donc, je vous en prie, réfléchissez à ce que je vous enseigne présentement. Le Québec est complètement séparé du Canada depuis 1968 et l'Assemblée nationale n'était pas autorisée à ratifier la constitution de 1982 et on n'a pas non plus la législature constitutionnelle pour permettre de créer une constitution au Québec. Le Québec est un pays de droit privé. C'est écrit en vertu des articles 298, 299 et 301 du Code civil. Et je pourrais vous montrer le livre de droit qui dit que le Québec est un pays de droit privé et non de droit public. Alors, c'est complètement faux. Un pays, ça a l'ordre du droit privé et du droit public ensemble. Ils ne peuvent pas séparer l'un de l'autre. Mais le Québec est tout croche. Il a toujours été tout croche là-dessus. Donc, quand on dit que le Québec est un pays de droit privé, c'est complètement ridicule. Et le Québec, c'est un État en vertu de la loi E20.2 qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Donc, c'est la loi E20.2 du Québec qui a fait du Québec un État. Ce n'est plus une province. Et la Constitution canadienne s'applique seulement pour les provinces du Canada et les territoires du Canada. Le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Mais pas pour le Québec. Il n'y a rien de la Constitution qui s'applique au Québec. C'est les voleurs et les menteurs qui sont au barreau du Québec qui ont tout saboté ici au Canada et qui ont séparé le Québec du Canada et qui continuent à vider vos poches en taxes et en impôts pour vous mentir devant les tribunaux, dans des dossiers, des recours par la Société d'assurance automobile du Québec ou par qui que ce soit. Donc, aujourd'hui, mettez-vous bien en tête que si vous croyez à la justice, si vous croyez à la vérité, étudiez ce que je vous enseigne aujourd'hui et suivez bien les enseignements que je vais tout simplement déposer en information sur Internet par moi et par d'autres personnes qui reçoivent mon information. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que tout se tassera dans le sens où arrêtez de vous faire berner. Vous êtes séparés du Canada. Lâchez les référendums. Avant de parler de la langue, parlez de votre identité d'être humain. Merci.